bonjour youtube kakou kakou j'ai pas changé de blague bienvenue pour cette nouvelle découverte aujourd'hui on est parti pour The Big Con le gros con en français je pense que ça doit être The Big Con la grande convention mais voilà on est tout de suite parti je lance le jeu, je l'ai jamais lancé je ne sais pas ce que c'est je ne connais pas, pas du tout Ghostrunner je connaissais le nom The Otherworld je connaissais le nom The Big Con, j'ai jamais entendu donc Linda enchantée enchantée allez Mighty Yell Skybound Games Skybound je connais le nom aussi tous les personnages ils sont liés ok ce jeu utilise fonction de sauté automatique avec une disquette on s'en servait pour se garder les données à l'époque édition l'arnaque de l'année qu'est-ce que je viens de voir derrière arnaque de l'année j'espère pas option on reste en français ouais contrôle du volume Oscar sont activés ils sont pour favorables The Big Con a été tourné en studio devant un public en direct sérieux ? bah ouais visuel on va lui c'est comme ça effet dialogue j'ai envie que ce soit vraiment une alors Linda's Video Store alors regardons ça je connais pas du tout on va voir ce que c'est ah tiens il y a l'alien des Simpsons tiens Rewind for Humankind bonjour madame vous avez les cheveux bleus vous faites partie de la famille de Coraline affaire comté de Lisbonne aller au vidéo club et travailler ok c'est mignon tout plein donc il était au Belvédère et du coup le vidéo club il est où ? c'est quoi ça ? ça va être une épicerie salut euh hé là Ali hé 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 là t'es la garde devant l'arrêt de bus Granda ? il y a un gros trou en face Ali énorme hé alors tu ne devrais pas être au vidéo club au lieu de traîner ? hé venez traîner avec moi c'est comme nous étions en train de bosser en pause ouais ratard il est où vidéo club ? Blossoms ah Linda Vidéostore ah voilà enfin je commence à m'inquiéter m'inquiéter ? maman je suis à peine sorti 30 minutes ah je sais pas trop n'est pas impatiente d'aller au stage de musique enfin pardon n'est pas impatiente d'aller au stage de musique je suis obligé d'y aller mais pas de bêtises tu vas t'amuser et en plus tu vas marquer des points pour l'entrée à Juniper l'an prochain euh la ah non c'est Jupiler ah non je t'entends bien c'est pas une marque de bière ça j'ai pas envie d'aller à Juniper je n'aime même pas le trombone maman tu es nerveuse c'est tout mais je sais ce qui peut t'aider dans leur situation la traditionnelle soirée film d'avant stage de musique de Linda et Ali je peux choisir un film cette fois ? pourquoi de pas pillanter le jeu ? celle qui fait ressortir le plus de clients d'ici pourra choisir le film la perdante gagne le droit de rembobiner les retours de location il fait ressortir ? ah non pas de rembobinage je préfère encore le stage de musique alors tu ferais mieux de gagner les clients ont besoin d'un coup de pouce ils découvrent ce qu'ils veulent réellement et discrètement et prends-leur un film bon c'est parti je prends les rangées de devant c'est plus facile au fond de toute manière je peux vous aider à trouver quelque chose ? je vous suggère un chef cérébral un vie de noteur vraiment compliqué ? non c'était pas encore ça bon alors je cherche quelque chose qui nous stimule tu ferais mieux de nous laisser choisir ? je vous suggère c'est donc un interfumeux alors ? quelque chose qui nous ferait douter de notre style de vie ? je vois le défi mais est-ce que ce sera à la hauteur ? tu vois au niveau de la bouche tu ferais mieux de nous laisser choisir ? ok ok bonjour il parle d'une adaptation je peux vous aider à trouver votre bonheur ? par exemple un film d'époque ? genre quand on en était britannique ? oui c'est vraiment sympa sympathiquement chiant tu ferais mieux de nous laisser choisir ? un film de baston avec un garde du corps comme passage principal qui doit apprendre à prendre le temps ? je peux vous aider à trouver votre bonheur ? je peux vous aider à trouver votre bonheur ? par exemple ? un film d'action comédie ? vous savez avec plein de bang bang et de waouh ! oh ça a l'air génial ! comme une incroyable paire de temps tu ferais mieux de nous laisser choisir ? euh... ben... tout le monde se compte dessus ! un film de baston avec un garde du corps comme passage principal qui doit apprendre à faire à la pause ses sentiments ! ça a l'air génial ! comme une incroyable paire de temps ! ah je peux les écouter ? je lui avais promis qu'on regardera du shakespeare cette semaine mais t'as dit la semaine dernière qu'on regardera un film d'art martiaux cette semaine ! j'en ai fini qu'il faudra virer à tous les deux ! de Jean-Luc Van Slam ouais Hamlet de William Shakespeare mais avec Jean-Luc Van Slam le spécialisme d'armatio flamand Jean-Luc Van Slam dans 20-30 ans il y en aura plus ! euh... dans un film de shakespeare ? ouais tout le monde fait son Hamlet maintenant ! ça fera 3$ ! Yaaaaaaaaaaayy ! ah j'peux... j'peux espionner ? j'sais pas pourquoi aucun de mes films ne vous convient honnêtement chercher un film d'ambiance pendant qu'on se bécote merci j'avais peur de m'en le dire je peux vous faire une suggestion Citizen Jane la culture des céréales dans l'histoire où la passion est dans le lagon la passion dans le lagon maintenant que j'y pense on n'exploit de vous intéresser beaucoup de gens très courvétus ils rigolent on le prend merci ça devrait suffire yay ils vont le jeu pendant les années 90 ça va être compliqué de l'espionner s'il est tout seul salut tu cherches quelque chose je peux te conseiller un film dramatique sérieux super intense des gens qui meurent le paquet de mouchoirs la totale non je suis pas dans le bonnet de l'esprit tu le dis je vais continuer à chercher je vais le suivre un film grave dans lequel on est content que ça ne nous arrive pas à nous quelque chose dans ta suggestion ne me paraît pas très approprié si tu le dis je vais continuer à chercher il se venait plus de clients que maman besoin de des autocollants sérieux ? trop cool ah tiens je peux mais d'un autre côté un film ou un chien combat le crime puisque ce qu'il retrouve son meilleur ami serait pas mal il faut que j'ai ce qu'il te faut bulldog homes le poids des grosses blessures ça m'a du lancé je vais voir ailleurs pardon je me suis trompé je me suis trompé ah non 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 je me suis trompé non mais je te jure reviens à mon sac tiens il fait une location il y a un problème t'as vu un fantôme j'ai bien un lit il faut que je m'occupe d'une chose il y a le genre de il y a gros Tony des Simpsons qui est arrivé ils sont très très fan des Simpsons je pense il y a beaucoup j'ai l'impression déjà de voir plein de trucs venant des Simpsons juste de dire à ton larbin qu'on pourrait parler extérieur après la fermeture on va juste faire un état des lieux franchement Linda tu as fait des merveilles avec la boutique vous allez trouver un film c'est ta fille Linda Alison Barlow dans ta chambre elle fait ton sac tout de suite t'inquiète pas gamine les grandes personnes vont juste parler un moment dans ta chambre qu'est-ce que tu veux avec Issyri et qui on avait un accord on avait un accord je sais ce que tu arrêtes de payer c'est bien que c'est le température cotage de musique d'Ali Linda à 13h je veux que tout aille bien pour trouver ta fille tu le sais mais tu m'as déjà dit ça le mois dernier tu as 10 jours pour régler ce qui te reste à payer sinon je serais obligé de saisir mon client chez Vidéoville aime beaucoup l'emplacement je ne pourrais jamais amasser 97 000 dollars 342,18 cents en deux semaines il y a bien une autre solution je recommence par ma vie est ici aujourd'hui j'ai aidé à bâtir cette ville de mes mains moi aussi j'ai changé Linda j'ai un super ranch je peux te faire visiter et qui non et qui il a envie de regarder un film d'amour j'ai toujours adoré cette flamme qui t'anime tu as 10 jours ma belle Linda c'est le mieux que je puisse faire va dans ta chambre au bout d'un on va dire mais va dans ta chambre putain des usuriers 97 000 dollars qui est chiote il faut il faut que je me calme je vais bien pouvoir faire quelque chose non j'ai déjà fait toutes les poches t'as 97 000 dollars sur toi ça a été trop bonne tout ça c'est de ta faute j'ai mon sac pourquoi comment je peux partir je peux vencer des trucs ça vaut quoi 8 dollars fantomastique il vient de se passer quoi là ça roule à lycée salut fantomastique pas génial maman a prêté de l'argent des usuriers il veut nous prendre le magasin pour en faire un vidéo ville à la noix est-ce qu'on va perdre le magasin ce magasin c'est tout pour nous ça a le temps à lycée il s'en fout j'ai bien besoin de tes conseils avisés fantomastique t'inquiète à lycée fantomastique dit il y a un moment il faut savoir voler ses propres ailes tu veux quelque chose à dire dis-le haute voix que tout le monde t'écoute et il ne faut jamais jamais prendre de la drogue merci t'as toujours réponse à tout est cool à lycée allez avec qui tu parlais tu fais tes bagages mais maman tu ne t'es pas frappé quel bazar maman c'était qui ces types t'en fais pas pour ça je veux que tu penses à rien d'autre qu'à Juniper mais je veux pas y aller je ferais mieux une restille pour donner un coup de main tu crois pas je peux apprendre le métier de comptable ou genre des trucs que je peux faire pour le travail allez Sam tu peux passer toute ta vie dans ce vidéo club je ne pense pas à partir alors pourquoi je suis bien ici toi aussi tu vis ta vie dans la boutique t'es censé faire mieux que moi j'ai raté tellement de choses je ne veux pas faire ça si tu veux m'aider va au stage de musique entraîne-toi entre à l'école de l'art du Juniper et fais-toi l'avenir que tu mérites tu vas y aller c'est tout vis tes valises et commencez notre soirée cinéma j'ai apporté le scénateur que tu aimes bien allez Alice si tu t'en vas n'oublie pas ta banane super cool ouais merci fantomastique tu peux l'ouvrir quand tu veux pour avoir tous les trucs cools que t'as ramassé merci je vais sortir en douce elle va me dégourner les jambes ce truc avec ma mère c'est pas cool occupe-toi de toi je te rassemblais 97 000 dollars dans les poubelles ah ma vieille copine la vieille poubelle tu me mentirais pas bizarre une valise avec un cadenas à trois chiffres regarde si j'aurais voulu ouvrir après une heure sans doute 0 suivant 9 2 non c'est pas moyen bon on garde en tête on a trouvé une valise avec un cadenas tiens Alice tiens fantomastique parce que là c'est quelque chose tombe mal pigé je pourrais même arrêter quand tu t'attendra le moins pour voir comment tu t'en sors merci t'assures pas de soucis t'es la meilleure destination que j'ai jamais eu manrot au coeur ok je me souviens quand quelqu'un avait volé le nindron et l'avait envoyé à l'aventure avant lui on a eu des photos vraiment horrible je peux t'aider ma petite fleur ouais votre chien vous le vendez ou pas c'est vrai que maman mes actions entraînent des réactions au run essayons donc d'inventer une nouvelle blague tous les jours alors que vous avez demandé de m'engager pour les faire ah petite fleur c'est vrai que grande tige j'imagine tu vas chercher un bouquet pour ta mère non j'ai pas les moyens laisse pas les bras ce travail est dur que tu mets de côté tu pourras tout accomplir je doute que ça puisse s'appliquer à n'importe quelle situation run on va pas l'appeler un bleuet mais une fleur bleue ça me stresse un peu mais je peux faire mieux allez allez une seconde il voit des parapluies en fait de flammes en rose je passe à côté quelque chose j'aime cette vie mais pas autant que des vignes avec le maïs ça me rappelle que je n'ai pas un radis c'est marrant ça j'ai l'issé ça ne me dérange pas trop commencer le bar de chocolat peut-être recommandé par 4 dentis sur 5 oui tu pourrais demander à ta mère de passer pour régler notre régler votre quoi dispute compte sort vous allez en finir avec nous dette une petite somme pour les courses de la semaine dernière bien sûr aucun problème il s'en veut du rose bif orange les mains dans les poches Ali désolé pomme arrête de toucher les fruits citron vert Ali ne touche pas aux fruits c'est besoin d'antifrice non je vais essayer de toucher les gants pour avoir j'ai lu tu peux l'enlever nouvelle orme 20% plus humide dégoûtant j'aurais pas j'aurais pas mangé depuis des années c'est dans le droit produit des résultats Ali je dis d'arrêter de faire cette blague elle dit plus rien je pense qu'elle en a juste marre de moi qu'est-ce que tu ferais si t'avais un million de dollars je vais investir dans les commerces de proximité nul c'est que je ferais ça tient en deux mots bidet doré ouais pour aller se prendre une glace après le boulot il y a quelqu'un devant chez Jeff et du coup dans mon sac j'ai un cookie à moitié entamé une bluette et du maïs on va rembourser la dette salut qu'est-ce que tu as dit une glace tiens une glace au frais de la princesse glace à l'italienne à la vanille quoi une chocolat oh non je crois que je vais pas me tesser faire je crois pas par où commencer je te connais pas je connais tout le monde dans la ville et je sais qu'il est pas à tous ces glaceries c'est pas un peu vieux pour ne pas faire confiance aux inconnus j'ai l'impression qu'on a le même âge j'ai 17 ans ah j'en ai 18 j'étais pas loin vous pouvez pas te mettre mal à l'aise c'est pas trop je pose une glace c'est bon je passe juste une bonne journée je t'ai pas de glace dans le coin pour te remonter le moral écoute j'ai ce vieux chariot de glace et les rumeurs racontent que Jeff a eu des problèmes de rongeur hier entre son malheur et le tien l'un entre vous aurait bien fait un petit remontant d'accord d'accord qu'est-ce que sera j'ai tout ce qu'il te faut est-ce que tu aies ce dont j'ai besoin mais une petite glace je prends une glace italienne un côté ange un côté démon bon choix et je te comprends accepter une glace dans l'inconnue ça se fait pas j'essaie pas de te faire peur j'ai de te aider ouais rien à faire c'est pas pour toi merci c'est cool fameux raison du prétendu en raison nuisible prétendu t'es lourd Jeff c'est vie respire à la mort tu se trouves ici t'as mené à pourrir tes chevaux aussi ont pourri une bande de cercle à détourner l'attention de notre destin funeste ok walk mec je connais pas ton nom mec c'est vrai que j'ai pas le moral mais pas à ce point là tous les gens du comté de Lisbonne ne sont que des moutons ah ouais je pense qu'on leur dit de faire ouais ils ont même commencé à s'habiller avec de la laine je parle pas avec le mouton pardon le soleil me tourmente t'as seulement besoin de crème solaire je vais citer un poème ne me laisse pas t'interrompre tu veux bien que le trottoir s'arrête qu'ici tu as une glace qu'est-ce que je vais foutre avec une glace fondue bonjour madame tu seras avocate plus tard ok oui et si elle avait pas envie d'être avocate ce serait de l'argent destiné à son éducation jeté par les fenêtres évidemment sujubette elle veut de la glace ma petite avocate on dirait que Jeff a rouvert malgré la glace station de rats hein mais non comptez de Lisbonne lieu de naissance des brochettes de maïs trop bien on voit pas trop ce qu'on peut faire salut Hailey bel travail comment va l'idée au club ça va t'es pas obligé de te montrer sympa avec moi tu sais et regarde on dirait que la glacerie de Jeff a ouvert c'est super moi qui m'a quitté hier ouais on peut parler j'aurais bien besoin d'une amie là je traîne avec Kelly maintenant ouais j'avais remarqué cool enfin c'est vraiment bonne chance et bonne continuation elle doit être indérangée c'est-à-dire que quelqu'un vend des glaces devant chez Jeff tu te rappelles la fois où on s'est descendu 6 milliers de chèques et t'as dû aller à l'hôpital ouais il faut pas la malaise elle est toujours là à ce que je vois ah désolé Ali je peux me mettre à côté Ali plus Marie amie pour la vie aïe 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 c'est vrai que tu vas mettre la glace dans ta banane personne ne fait ça en fait j'ai mis des biscuits dedans la semaine dernière avec un peu de chance ça fera un sandwich à la crème glacée tu es louche tu sais ça écoute j'ai la tête ailleurs qui se t'arrive tordu tordu c'est pas Lofi toi si on veut la vexer je suis pas vraiment un mec normal non plus tu m'étonnes qu'il vend des glaces dans un blazer miru t'es drôle dans ton genre je sais je suis Ted comme Teddy qui est dans mon lit en train de dormir Ali tu donnes toujours des surnoms aux gens que tu viens de croiser ça dépend tu peux trouver mieux que tordu pourquoi pas boss ça marche boss alors qu'est-ce que tu racontes Ali le système de déprime je raconte bah y'a rien de pire que l'argent voilà tout amen ma soeur qu'est-ce que ça peut te faire t'as l'air d'un boulot décent la glace c'est pas exactement ma passion j'ai des plans pour devenir riche un jour t'es pas en train de payer les études de droit c'est tendance c'est ce qu'on dit aucune chance mes parents peuvent aller se faire voir oh le petit vis de riche impassif ils m'ont mis à la porte parce que je voulais pas aller à la foc moi aussi je me fais mettre à la porte enfin pas éternellement juste deux semaines maman a force à participer à un stage de musique après de me faire rentrer dans une école qui ne m'intéresse absolument pas c'est de l'argent qu'on a même pas qu'on peut pas perdre alors dis-lui que tu ne veux pas y aller mais du genre têtu on a pas les moyens de se l'offrir et préféré laisser les doxters lui prendre le magasin plutôt que je dise non à l'école quand je rentrerai du stage je veux savoir si le magasin sera toujours là qu'est-ce qu'on peut faire j'ai toujours l'impression j'ai surtout l'impression que la vraie question c'est qu'est-ce que tu vas faire tu vas en venir il y en a un peu tous ces gens ils ont pas l'air d'avoir conscience de la chance qu'ils ont j'imagine que non trop occupé à s'inquiéter du confort que ça leur apporte leur argent ils n'en auront qu'il va même pas s'ils parlaient quelque chose d'important il y a un peu c'est quelqu'un leur prend le gaspillage c'est un fléau l'intérêt de la relation c'est un très honnête les moins fortunés entre nous peuvent aider à réduire un gaspillage en se servant des choses dont certains n'ont plus besoin réduire réutiliser recycler j'ai pigé tu parles de voler de recycler là où je veux en revenir c'est que parfois les gens s'en sortent tellement bien qu'ils ne découvriraient jamais s'ils leurment quelques dollars quelques fois ils n'embarquent même pas quand quelqu'un le fait galoper des rats dans leur glacerie résultat ils sont obligés de fermer leur portement en plusieurs jours j'ai eu signe ouais eh t'as con de ma confiance là ne juge pas d'avoir essayé bah je comprends mais comment essayer c'est juste de faire les poches à quelqu'un faufile-toi derrière et maintiens le bouton lâche alors ce que tu trouveras dans la zone violette compris je crois que j'ai pigé le truc vas-y ici sur moi super valide n'est le pro j'ai voulu un dollar j'ai réussi je crois que tu peux tout faire essaye un nouveau boss 10 dollars sur eux cette fois-ci et si tu cherches un défi à la hauteur la maman en poussette elle aura pas mal de cash sur elle tu peux voir combien ils ont en poche quand t'approcher en deux mais plus ils auront d'agents sur eux un peu plus il serait difficile de la décrouser sans qu'ils s'en rendent compte qu'est-ce que t'en dis tu t'en attaques très bien tu peux pas laisser dégager le système t'as tout compris je t'apprends ici du coup genre un dollar lui il a pas une thune ah si on va vachement avoir les 97 000 dollars maintenant 9 dollars super voler 10 dollars let's go c'est quoi ça sacs en papier nouveau costume des costumes ok et bon alors c'était comment c'était bizarre moi j'ai besoin de sargent mais c'est pas le mien je peux me permettre pourquoi tu as besoin de sargent c'est ma mère elle a des problèmes avec des usuriants on ne pourrait pas dans le vidéoclub on parle de combien dans les 97 000 ah ouais je comprends pourquoi tu te sens bizarre tu vois ouais je veux dire t'as l'air d'être futé Ali tu pourrais devenir meilleur que je ne l'étais mais l'idée de tout perdre est effrayante j'ai pas peur je suis juste en colère qu'est-ce que tu préfères au vidéoclub que je préfère c'est vrai que ma mère elle est plutôt cool on va dire on se fait des soirées cinéma et des paris il faut savoir qui va devoir rebubiner et voilà c'est pas mal je t'ai envie t'as de la chance si t'as de celui de club tant que ça tu es 6 uri pour vous le prendre je préfère être paralysé par la peur ou t'as l'intention d'agir pour les en empêcher parce que la fille que j'ai rencontré il y a 30 minutes avait l'air de pouvoir prendre le taureau par les cornes je crois que t'as raison et maintenant quoi tu devais pas aller au stage de musique non veste de costume c'est ce que je veux dire comment je peux m'en faire plus on va avoir besoin d'un ticket de bus ticket de bus vous avez un ticket de bus pour aller où ? vous avez sur mer ? j'avais entendu parler t'es une blague ? merci de suivre le ticket de bus c'est pas pour toi boss c'est pour moi j'ai un boulot qui pourrait t'intéresser c'est pas grand chose mais ça pourrait découvrir ce dont tu vas faire un boulot à 97 000 dollars ? non on fait moitié moitié mais on se fera le reste en route qu'est-ce que t'en dis ? bon je suis bon couvre-le moi trouve-moi un ticket de bus pour qu'on puisse mettre en route je vais vendre quelques cônes en plus et t'attendre discrètement à côté de l'arrêt de bus en vrai le jeu il me attendez je vais juste aller regarder sur How Long To Beat ouais 4h30 pour faire le jeu il s'enchaîne plutôt bien donc moi je pense que sur une découverte c'est plutôt pas mal j'ai pas envie de trop de trop de trop forcer enfin pas forcer mais de trop jouer au jeu et qu'à la finale il ne reste plus grand chose à faire donc je pense qu'on va s'arrêter ici tranquillement on va profiter voilà écoute youtube merci beaucoup d'avoir suivi ce sur The Big Con j'espère que ça t'a plu n'hésite pas à liker comment t'es partagé et à ta bonne chaîne pour préparer les prochaines vidéos youtube je t'embrasse et rendez-vous la prochaine vidéo tout simplement gros gros bisous attention je le mets encore kaku kaku Sous-titrage ST' 501